Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors je reviens aujourd'hui avec une question que vous êtes très très nombreux à vous poser. C'est finalement comment faire pour trouver un travail aujourd'hui malgré la crise ? Alors ça c'est une question qui est très importante et c'est une question qui risque de durer aussi dans le temps. Donc je vais vous donner des conseils et je vais vous indiquer des erreurs qu'il faut absolument éviter. La première chose qu'il faut vraiment vous dire, c'est qu'il faut absolument rester actif. C'est-à-dire que certes on voit à la télé et on entend encore et encore qu'il y a des entreprises qui ferment, qu'il y a des entreprises qui sont en faillite, qu'il y a des entreprises qui risquent de fermer, que le nombre de chômeurs augmente, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus de recrutement et il y a toujours du recrutement. Ça il faut bien l'avoir à l'esprit. Et ça moi j'en suis convaincue et je peux vous le confirmer parce que tous les jours j'accompagne des personnes justement qui ont des entretiens d'embauche. Donc ça veut bien dire qu'il y a justement des recruteurs qui sont en phase de recrutement et des entreprises qui cherchent à recruter. Ça il ne faut surtout pas le négliger, même si vous ne l'entendez pas beaucoup parce que c'est vrai que ce qui est mis en avant c'est ce qui ne va pas. Dans le journal télévisé c'est ce qu'on entend, c'est ce qui ne va pas. Il ne faut pas oublier que même si vous ne l'entendez pas, il y a des entreprises qui ont besoin de recruter. Donc restez actifs parce que non seulement comme je vous l'ai dit, il y a des offres à pourvoir, mais en plus clairement si vous restez actif, c'est comme ça que déjà vous n'allez pas louper des offres d'emploi qui pourraient vous intéresser. Et puis rester actif c'est finalement toujours continuer à développer sa manière de rechercher un emploi, développer sa méthodologie, développer ses bons réflexes et continuer à vous entraîner et continuer à vous améliorer. C'est comme finalement quand vous faites un entretien d'embauche. Le premier entretien d'embauche que vous avez fait, il n'était peut-être pas hyper performant et puis à force d'en faire et d'en faire et d'en faire, et bien finalement vous avez compris pas mal de choses, vous vous êtes amélioré, vous avez détecté justement les réponses qu'il fallait peut-être améliorer, vous les avez travaillé, aujourd'hui vous le faites beaucoup mieux. Et bien c'est toute la méthodologie de recherche d'emploi qu'il faut envisager de cette manière-là. Il faut continuer, continuer, continuer et vous allez vous améliorer et vous allez voir les offres qui vous intéressent, qui le plus est. Donc, clairement je vous ai dit il y a des offres à pourvoir et juste avant de faire cette vidéo, j'ai d'ailleurs regardé, ne serait-ce que sur Pôle emploi, le nombre d'offres en cours au moment de faire cette vidéo, il y en avait près de 600 000, 600 000 offres d'emploi. Donc ça veut bien dire encore une fois qu'il y a des offres à pourvoir, donc il faut vraiment continuer vos démarches. Maintenant, des conseils. Conseil numéro 1, c'est qu'il faut vraiment exploiter toutes les pistes en matière de recherche d'emploi. Toutes les pistes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, la première, la plus évidente, c'est regarder, consulter les offres d'emploi pour répondre à celles qui vous intéressent. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça parce qu'il n'y a pas que de cette manière que vous allez pouvoir trouver des offres ou accéder à des opportunités d'emploi qui vous intéressent. Il y a également votre CV qui doit absolument être visible et être finalement enregistré sur les sites de recherche d'emploi. Le premier auquel je pense, bien sûr, c'est Pôle emploi. Il faut que votre CV soit dans votre espace personnel et visible par les recruteurs parce qu'encore une fois, les recruteurs les consultent. Les recruteurs sont à la recherche de candidats, donc ils ne sont pas seulement dans l'attente de CV, ils sont aussi en recherche eux-mêmes actives de candidats. Ils vont aller justement voir les CV qui sont enregistrés sur tous ces sites de recherche d'emploi. Donc, je vous ai dit Pôle emploi, il y a une did et il y en a plein d'autres. À vous de voir ce que vous préférez, mais mettez vos CV bien évidemment à jour sur ces sites-là. Il y a également une astuce que moi, je vous conseille, c'est aller voir sur Pôle emploi les offres qui sont avec peu de candidats. Vous pouvez mettre ce filtre-là dans les critères de recherche, vous sélectionnez offre avec peu de candidats et finalement, ce qui va ressortir, c'est les offres pour lesquelles peu de candidats se sont positionnés, peu de candidats ont envoyé leur candidature. Donc là, forcément, vous avez justement un avantage supplémentaire. Les entreprises sont en attente de candidats, sont en attente de candidatures. Donc vraiment, ils ont des besoins à pourvoir assez rapidement. Donc là, vous allez combler un besoin et ça peut être vraiment intéressant pour vous si vous êtes vraiment dans cette démarche de « il me faut un boulot rapidement, je n'ai pas trop d'exigence sur le travail en lui-même, tant qu'il y a du travail rapide et un salaire qui tombe rapidement », eh bien justement, allez exploiter cette piste-là. Autre piste également, l'intérim. En fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes, les agences intérim justement ont des offres à pourvoir. Donc les agences intérim, je vous le rappelle, il ne suffit pas une fois d'aller les voir, de dire ce que vous recherchez, de laisser votre CV. Non, les agences intérim, il faut les recontacter très régulièrement. Moi, je vous conseille une fois par semaine, vous reprenez contact avec les agences intérim où vous êtes inscrit et puis vous leur demandez si justement, elles ont enregistré de nouvelles offres, si elles ont de nouvelles demandes de la part d'entreprise pour lesquelles justement, vous pourriez proposer votre candidature. Les contrats courts. Alors je sais que les contrats courts, ce n'est pas forcément ce qui va vous intéresser, mais on est dans une phase où peut-être justement, vous avez ce besoin urgent de travailler. Donc si c'est votre cas, les contrats courts, c'est vraiment une piste à exploiter parce que ça vous permettrait d'avoir peut-être du travail rapidement, de pouvoir avoir encore une fois un salaire rapidement. Et puis les contrats courts, même s'il y a une date de fin, ça arrive très régulièrement que justement, on vous le renouvelle, on vous propose un autre contrat à la suite ou finalement, la raison pour laquelle le contrat était proposé est prolongée. Si c'est par exemple un remplacement d'un arrêt maladie d'un salarié, le salarié ne revient pas, eh bien voilà, le contrat est prolongé. Donc il ne faut pas les négliger, ces contrats courts. Alors encore une fois, ça dépend de la démarche dans laquelle vous êtes, ça dépend de votre situation. Mais vraiment, si vous recherchez un emploi rapidement, les contrats courts, c'est vraiment aussi une piste à exploiter, il n'y a pas négligé. Sachant qu'il y a quand même pas mal de candidats qui mettent de côté ces contrats courts parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils ne sont pas dans cette démarche-là. Donc là encore, vous avez une piste à exploiter si ça correspond à votre situation. Autre piste à exploiter, les candidatures spontanées. Il n'y a pas beaucoup de candidats qui pensent systématiquement à faire des candidatures spontanées et pourtant, vous pourriez réellement répondre à un besoin d'une entreprise. Alors les candidatures spontanées, ça se réfléchit, ça se travaille, ça ne se fait pas comme ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je vous mettrai une autre vidéo sur justement les candidatures spontanées pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Mais ça reste une piste à exploiter. Donc toutes les pistes sont bonnes à exploiter. Dans cette phase où il faut vraiment trouver du boulot, exploitez toutes les pistes, même les moins utilisées finalement par les candidats. Parce que justement, s'il y a moins de candidats sur ces pistes-là, ça fait autant plus finalement de chance pour vous. Autre piste que je vous propose, le réseau. Le réseau, il ne faut pas le négliger parce que le réseau, il peut vous apporter plein d'infos et surtout des infos sur des postes à pourvoir, des postes pour lesquels il n'y aurait même pas forcément d'offres d'emploi qui seraient diffusées. C'est ce qu'on appelle le marché caché. Le marché caché, c'est finalement accéder à des offres d'emploi qui ne sont pas visibles. C'est pour ça que ça s'appelle le marché caché. Par exemple, un de vos contacts, c'est que dans son entreprise, justement, le patron cherche à recruter. Il n'a pas mis d'offres. Il vous donne l'info. Vous proposez votre candidature. Super, le patron vous rencontre. Ça matche comme on dit. Et justement, vous êtes recruté. Donc ça, c'est vraiment aussi une piste à exploiter. Et je vous rappelle qu'il y a plus d'offres dans le marché caché que dans le marché visible. Le marché visible, c'est-à-dire toutes les offres d'emploi que vous voyez sur les sites de recherche d'emploi. Donc, ce que je ferai, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je mettrai également une vidéo sur le marché caché pour que vous en sachiez plus et que vous sachiez aussi comment procéder avec ce marché caché. Maintenant, autre conseil, tenez-vous prêt. Tenez-vous prêt parce que vous ne savez absolument pas quand est-ce qu'un recruteur va vous contacter. Vous ne savez absolument pas si ce sera une demande qui sera urgente ou pas. Dans tous les cas, il faut que vous soyez prêt au moment où ça va vous arriver. Et comme vous ne pouvez pas savoir à quel moment ça va vous arriver, il faut anticiper. Donc, il faut vous préparer pour que vous ne soyez pas dans le stress et dans l'urgence au moment où vous aurez justement une proposition d'un recruteur. Donc, se tenir prêt, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà absolument, il faut que votre CV soit à jour. Absolument. Ça, c'est déjà la priorité numéro un. Mais il faut aussi vous préparer pour l'entretien. Je sais que ça peut sembler bizarre parce que vous n'avez pas d'entretien. Mais, clairement, il y a tellement de choses, il y a tellement de questions, il y a tellement d'arguments, de formulations à préparer, donc à réfléchir pour l'entretien d'embauche que ce sera beaucoup plus confortable pour vous de commencer dès maintenant alors que vous n'avez pas de proposition d'un recruteur que de le faire pile au moment où un recruteur va vous dire « Voilà, je vous propose un entretien, dans deux jours, j'ai une disponibilité. Est-ce que ça vous convient ? » Il y a de fortes chances pour que vous disiez « Oui » pour vous adapter justement à l'agenda, l'emploi du temps du recruteur et imaginez que dans deux jours, vous ayez un entretien. Là, c'est la panique, vous n'avez plus que deux jours pour vous préparer. Donc, autant anticiper, préparez les questions classiques, la présentation, les qualités, les défauts, vos compétences, parler de votre parcours et ce sera du travail qui sera déjà fait et que vous n'aurez pas à gérer au moment où vous aurez l'entretien. Il y aura d'autres choses à gérer, d'autres stress aussi à gérer. La tenue d'entretien aussi. Il faut absolument que vous ayez une tenue d'entretien qui soit prête et qui soit même mise de côté. C'est-à-dire, imaginez, au moment où vous savez que vous avez un entretien, vous avez une tenue, « Elle n'est pas propre, elle est au sale, elle n'est pas repasse, je ne sais quoi. » Il faut gérer ça aussi. Non, mettez votre tenue de côté. Ce sera, voilà, un confort aussi. Vous n'aurez pas besoin d'y penser. Ce sera prêt. Vous n'aurez plus qu'à la sortir le jour J et vous serez tranquille. Et puis, moi, je vous conseille aussi une chose très importante, c'est commencer dès maintenant à réfléchir à comment vous ferez, comment vous vous organiserez, notamment en termes de matériel, si l'entretien qu'on vous propose, il se fera en visio, c'est-à-dire avec un logiciel comme Zoom, par exemple, ou comme Skype où vous le ferez finalement derrière votre ordinateur. Dans quelle pièce vous allez vous mettre ? Est-ce que vous avez le matériel adapté ? Est-ce que vous avez des écouteurs équipés d'un micro ? Pensez à tout ça parce que s'il vous manque quelque chose, encore une fois, ça va vous permettre d'anticiper et surtout de ne pas stresser pour ça. Le jour J, de ne pas courir aller acheter des écouteurs avec un micro ou à vous dire « Ah mince, ma connexion Internet n'est pas bonne, dans quelle pièce je vais me mettre ? » Non, vraiment, commencez à penser à tout ça. Anticipez, préparez-vous et vous verrez que vous serez beaucoup plus serein déjà au moment où on va vous annoncer que vous avez un entretien d'embauche. Voilà, moi j'espère que je vous ai apporté plein d'informations et plein de petites choses, plein de petites informations qui vont vous permettre de mieux gérer encore vos prochains entretiens. Et ce que je fais, juste en dessous de la vidéo, en lien, je vous mets un e-book offert avec encore plein de conseils pour éviter les erreurs dans votre recherche d'emploi. Voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.